Nous sommes de retour sur ce plateau, toujours en compagnie d'Alex Ogou, réalisateur, et Christelle Gougoué, actrice avec qui nous prenons beaucoup de plaisir à parler de cette nouvelle série Niabla. Alors Christelle, on parlait tout à l'heure de choix d'acteurs et vous êtes l'une des actrices principales de cette série. Vous jouez le rôle de la géreuse de Bizy, un rôle pas facile. Pas facile, mais facile dans l'interprétation, je dirais. D'accord. Et comment s'est faite la préparation ? Est-ce que vous êtes allée au cœur de ce phénomène ? Vous avez pris des enseignements sur le vécu de ces jeunes filles ? Comment ça s'est passé ? C'est un phénomène qu'on voit, je veux dire, tout le temps qu'on voit, qu'on entend. Donc pour moi, ce n'était pas difficile de rentrer dans ce personnage-là. C'est vraiment, ce n'était pas difficile. C'est un quotidien, c'est un vécu, donc je me suis juste adaptée. Justement, dites-nous en plus sur votre rôle. Ajoua, c'est l'histoire d'une mère, une mère dont la fille est malade. Donc malgré les problèmes, elle va essayer, tant bien que mal, d'essayer de trouver une solution à la maladie de sa fille. Essayer de résoudre le problème en trouvant, je veux dire, une solution de l'argent. Voilà pourquoi elle se lance dans le milieu du busy, à compte cœur, je dirais. Mais voilà, c'est un peu ça. Et vous êtes actrice depuis quelques années, c'est bien cela ? Oui, depuis en 2013 et en 2023, donc ça fait 13 ans. D'accord. Et comment vous vivez tout ce chemin jusqu'à aujourd'hui ? C'est un parcours déjà passionné. C'est un parcours après, j'ai commencé avant le bac. Et après le bac, c'est vrai que je suis partie à l'université, mais j'ai vraiment décidé de faire de ça mon métier. C'était un rêve pour vous, le cinéma ? Oui, depuis jeune, j'ai toujours voulu faire le cinéma. Et donc, je n'ai même pas, comme je disais à ma mère, je ne veux pas travailler dans le bureau. Donc même après le bac, j'ai eu à faire une formation en journaliste de sport. Mais quand j'ai fini, je dis, je retourne au cinéma parce que c'est là que j'arrive à mieux m'exprimer, à mieux, comme on le dit, mettre en œuvre à la lumière l'état de la société. Donc pour moi, c'est vraiment un rêve qui prend forme, je dirais. D'accord. Et est-ce qu'Alex, il a participé également à vous former dans votre rôle de géreuse de Bizi ? Ah, pour le personnage, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas que le côté géreuse de Bizi qui est mis en exergue. Non, il y a beaucoup de thématiques qui rentrent en ligne de compte. Elle le fait vraiment, je dirais, pas contrainte parce que sa fille est malade. Donc Alex, ça a été vraiment un booster dans nos personnages, je ne dirais pas. C'est un réalisateur un peu si vert. Même pas. Non ? Même pas. Même pas. Pas parce qu'il est là sur le plateau. Non, pas du tout. Honnêtement, en tant que réalisateur, c'est l'un des réalisateurs que j'affectionne beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai eu réellement à travailler avec lui en long, je suis cinq mois sur ce projet. Mais j'avais déjà fait deux autres séries avec lui. Oui. Vous avez joué, vous avez été secrétaire, secrétaire Diane, c'est bien cela ? Oui, oui, dans Obatanga avec lui. Oui, Aline également. Non, Aline dans Obatanga. Dans Obatanga et secrétaire Diane dans l'interprète, c'est ça ? Oui, dans l'interprète, oui. D'accord. Elle est un peu… Déjà, je veux dire, Alex, c'est quelqu'un… L'interprète, ce n'est pas moi. Oui, c'est pas lui. OK. Lui, ce n'est pas Alex l'interprète. Alex, c'est quelqu'un qui te laisse proposer. Et quand, peut-être, tu n'arrives pas, peut-être au bout de ce qu'il veut, il te dit juste ça, voilà, voilà, voilà ce que je veux. Et tout de suite, tu comprends et tu te mets là-dedans. Il n'exige pas, il n'écrit pas, il ne te fuse pas sur le plateau parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui le font. Donc, tout de suite, tu perds tes moyens, tu perds tes sens comme on le dit. Donc, c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec l'acteur. Donc, ça te facilite, ça te permet d'être à l'aise. Et elle vous a tout de suite convaincue dans le choix de ce rôle, Christelle ? Ah oui, oui, assez rapidement. Assez rapidement. Oui, oui, comme j'avais dit tout à l'heure, d'abord, elle m'a été proposée par Evine, de la casting. Et cette intuition, oui, m'a convaincue assez rapidement. Quand j'ai vu ses essais, et ensuite, évidemment, qu'on se connaissait aussi par rapport au Batanga. Mais là, c'est un autre niveau, on va dire, c'est un autre niveau de rôle, en tout cas plus important, plus présent et plus complexe. Et on a vu clairement qu'elle était à la hauteur. Est-ce qu'Alex, il est en quelque sorte un révélateur de talent également ? Parce qu'on l'a dit, on voit dans ce film de nouveaux talents comme d'anciens talents. Est-ce que c'est assez ? Vous êtes un révélateur de talent ? Vous laissez la chance à... Oui, non, je veux dire, si on constate ça, tant mieux. Je ne peux pas moi-même me lever et dire, je rêvais des talents. Ce serait un peu prétentieux. Vous voyez la petite graine et puis vous vous dites, ça va matcher. Oui, je veux dire, je pense sentir l'essence d'un acteur comme devrait le sentir un réalisateur. Enfin, ni plus ni moins. Après, c'est vrai que moi, je considère que je travaille avec des collaborateurs. Personne n'est à mon service, personne n'est au service du réalisateur. Que ce soit les techniciens et les acteurs, on travaille de manière collaborative. Donc, un acteur, je veux dire, un acteur, c'est quelqu'un qui a un cerveau, qui a un corps et qui est d'abord le premier à être maître de ses émotions, maître de son corps, etc. Donc, j'estime que quand on a fait un casting et qu'on se retrouve en situation de travail, l'acteur, il sait ce qu'il a à faire. Il doit me proposer quelque chose par rapport à ce qu'il a lu, sa compréhension et son travail du rôle du personnage. Moi, je suis là pour guider. C'est comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre n'apprend pas aux musiciens à jouer. Non, il sait déjà jouer. Il sait déjà jouer. Il ne fait que diriger. Exactement. Donc, je prends vraiment mon rôle comme ça et dans le plus grand respect des acteurs. Elle a dit quelque chose qui est très, très juste, qui est que, après, chacun fait comme il veut, comme il peut. Mais, je veux dire, l'essence d'un acteur, c'est la sensibilité. Je veux dire, aucun acteur dans le monde ne peut dire qu'il n'est pas sensible. On ne peut pas faire ce métier sans la sensibilité. Donc, pour moi, c'est un peu logique et normal que si une personne aussi fragile, et je prends le terme fragile parce qu'un comédien, c'est fragile aussi. Quelqu'un qui est fragile, qui est sensible, qui doit faire son travail devant des gens où il y a des questions qui rentrent en jeu, qui sont de la pudeur, etc., vous lui criez dessus, vous la mettez en inconfort, elle ne peut pas sortir la meilleure d'elle-même. Enfin, c'est juste logique, c'est lui-même, en fait. Donc, je veux dire, ce n'est que ça qui me guide. C'est pour obtenir la meilleure partie ou la meilleure contribution d'une personne, que ce soit un acteur, que ce soit des techniciens, et même vous, certainement, dans votre domaine ou n'importe qui dans son milieu socio-professionnel, il faut un minimum que la personne se sente à l'aise, se sente bien, en fait. Si la personne ne se sent pas bien, elle ne donnera rien. Donc, voilà, pour moi, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça qui me guide. Alors, Christelle, vous incarnez un rôle, on va dire, assez complexe, mais qu'est-ce qui vous marque dans ce rôle ? Moi, pour moi, ce qui me marque dans ce personnage, dans ce rôle, c'est plus le message que je vais véhiculer à la fin. Voilà, c'est plus ça, une mère qui est prête à tout, pour sauver sa fille malade. C'est ça le message. Atteinte de trépanocytose. Oui, atteinte de trépanocytose. Donc, c'est ça le message marquant. Voilà, c'est ce qui m'a poussé réellement à donner tout, tout ce personnage. D'accord. Et vous, Alex, est-ce qu'après chaque réalisation, vos films ou vos séries vous laissent une empreinte assez particulière ? Oui, quand même. Non, non, quand même. Ce sont des voyages intérieurs très puissants, quand on travaille sur des productions. Parce qu'il y a ce que vous, le téléspectateur, voit le temps d'un épisode ou le temps de la durée d'un film. Mais nous, pour arriver à vous montrer ça, c'est des mois de travail, des mois de tournage et avant ça, des mois de préparation et de réflexion pour les auteurs. Donc, oui, ce sont des voyages intérieurs qu'on fait qui laissent une empreinte. Qui laissent une empreinte déjà de, je veux dire, d'un projet à l'autre, d'un projet à l'autre, même si vous avez les mêmes techniciens, parfois les mêmes acteurs, c'est toujours une nouvelle aventure. C'est toujours une nouvelle aventure, un nouveau voyage, parce que ce ne sont pas les mêmes histoires, ce ne sont pas les mêmes décors, ce ne sont pas les mêmes émotions que vous véhiculez. Et oui, ça laisse des traces, des traces positives comme négatives. Comme négatives. Et cette aventure de Niabla a été tournée à Youpougon, dans la commune de Youpougon, principalement. Pourquoi ce choix, vu que ces réalités qui ont été citées, sont aussi vécues dans d'autres communes, à Abidjan ? Oui, après, vous savez, après, je veux dire, on va dire, on prend des voies scénaristiques, pour être aussi un peu symboliques des choses. C'est-à-dire que, je veux dire, Youpougon, ce n'est pas anodin. Youpougon, c'est la plus grande commune, c'est la commune la plus peuplée d'Abidjan. La plus grande aussi. La plus grande, ce n'est pas à Bobo ? Non, la plus grande, la plus peuplée, c'est à Bobo. Ah, voilà. Et la plus grande, c'est Youpougon, effectivement. Donc, qui est la commune la plus grande. Et, je veux dire, dans notre entendement, entre nous, Ivoiriens, on sait très bien, il y a des chemins connus comme ça, quand on parle de la goûte de Youp, on parle de la personne qui vient de Youp, on sait très bien de quoi on parle. On parle du côté populaire. Et, je crois que c'était essentiel pour l'histoire qu'on parle de quelqu'un qui symbolise l'Ivoirienne populaire dans sa puissance. L'Ivoirienne populaire, l'Abidjanesse populaire. Pour les gens qui ne connaissent pas bien Abidjan, c'est Youpougon. On a compris Youpougon. On situe très bien de quoi on parle. Je pense que c'était ça, le choix de Youpougon. D'accord, Alex, nous sommes déjà presque au terme de cette émission. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs devraient retenir de cette série ? Qui est déjà diffusée depuis le 16. Depuis le 16, oui. Moi, ce que je peux dire, c'est de regarder la série. Voilà, il y a deux épisodes qui sont déjà passés. Il y en a six qui restent. Regardez, restez scotché devant vos écrans. Suivez la série d'épisode en épisode pour pouvoir comprendre. Parce que là, déjà, il y a Siablé qui est arrivé. Elle a commencé à me chercher. Donc, suivez pour savoir pourquoi elle me cherche. D'accord, c'est bien noté. Et vous, Alex ? Oui, je dirais, j'encourage effectivement les téléspectateurs à suivre la série. Parce qu'ils vont retrouver des choses de la vie quotidienne. Mais abordées d'une manière franche, incisive, directe. Ou sans faux-semblant. C'est une série qui a beaucoup de rebondissements, donc beaucoup de suspense. Et je pense que c'est plaisant de se laisser embarquer dans un voyage comme ça. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup de thématiques qui, je pense, nous ressortent un peu grandis. Parce qu'on apprend des choses très importantes de nos vies et de la vie de nos voisins. Et je crois que le cinéma que j'ai envie de faire, pour terminer, le cinéma que j'ai envie de faire est un cinéma qui dit aux gens, regardez votre voisin, écoutez-le. Comme lui, il peut aussi vous regarder et vous écouter. Merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin donc de notre entretien. Je souligne que Niabla est l'unique série africaine sélectionnée lors de la dernière édition du Festival de la Fiction de la Rochelle. Un film à découvrir en exclusivité sur Canal+. L'actualité continue, bien sûr, sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada